Et dès ce premier tour, on voit une belle bataille se dessiner entre la Mustang de Patrick, la Corvette d'Yvan et l'Aston Martin de Ghislain qui fait l'intérieur de ce premier virage de The Cutting et qui passe devant Yvan. Alors que Jonathan s'apprête à attaquer l'Aston Martin de Scarlett et il se porte à sa hauteur et qu'il la double dans le virage juste avant d'arriver à la skyline. Une pénalité qui va coûter cher à Amine, c'est cette demi-seconde qui va permettre à Ludo de doubler, de s'emparer de la deuxième place. Et attention Jonathan est derrière en embuscade pour lui subtiliser la troisième place et Amine se retrouve quatrième dans ce troisième tour. Bagarre pour la quatrième place d'un Conrad Strait de 2 km. Scarlett qui se porte à la hauteur d'Amine dans cette immense descente. Elle est à la hauteur, est-ce qu'elle va pouvoir lui faire l'extérieur dans le virage, dans The Chase ? Et oui c'est fait, Scarlett s'empare de la quatrième place et nous sommes dans le quatrième tour actuellement. Jonathan qui part à l'extérieur d'un Maurice Corner, est-ce que Scarlett va pouvoir prendre le dessus dans cette ligne droite des stands ? Oui c'est fait, troisième place dans ce début de cinquième tour pour Scarlett qui revient sur le podium virtuellement. On se retrouve dans la Conrad Shade juste avant The Chase pour la septième place entre Eric et Sébastien. Eric prend le dessus dans The Chase juste avant peut-être de changer ses pneus et s'arrêter au stand. Que va-t-il faire Sébastien ? Eh bien Sébastien le suit, il rentre tous les deux au stand. On verra qui ressort le premier de cette unique arrêt. Alors que Théo va peut-être faire l'undercourt dans ce début de huitième tour sur ses adversaires et qui ne sont pas encore ressortis des stands. Et oui il passe de la huitième à la cinquième place. C'est une superbe opération pour Théo qui est cinquième maintenant dans ce huitième tour à bord de sa Jaguar. Oh les deux secondes de pénalité de Ludovic vont peut-être lui coûter cher alors que Scarlett revient comme un boulet de canon. Elle passe pour entrer dans The Chase. Le fameux virage qui a permis à ce que ce circuit soit homologué FIA. Eh bien il vient de profiter à Scarlett qui s'empare de la troisième place et d'un podium virtuel pendant que Jonathan lui s'arrête enfin au stand dans ce huitième tour. S'il fait gagner deux places à Scarlett. Elle se retrouve deuxième. Je crois qu'on peut donner la médaille de la meilleure stratégie en course à Théo qui est passé de la huitième et peut-être qu'elle va s'emparer de la quatrième place puisque Jonathan n'est pas encore sorti des stands. Eh oui, quatrième, c'est fait pour notre ami Théo qui s'empare déjà de la quatrième à bord de sa Jaguar. Eh bien peut-être cette team va pouvoir monter sur le podium à la fin de cette course. Alors que l'Eston Martin d'Eric est intercalé entre les deux Jaguars de Jean et Sébastien. Eric est en train de se porter à la hauteur de la Jaguar de Jean. Eh oui, avant le Maurice Kerner, il prend le dessus sur la ligne droite pour s'emparer de la sixième place dans ce neuvième tour avant d'attamer le dixième. On connaît tout le talent de Jonathan pour fendre sur les adversaires et pour leur mettre la pression. Attention, Théo a grosse pression dans cette descente. Il part à l'erreur là actuellement. Il est à l'extérieur du virage. Jonathan va-t-il s'emparer de la place ? Oui, il a pu passer Théo. Et quatrième place pour Jonathan. Au duel fratricide entre les deux Jaguars de Jean et Théo. Et oui, Jean prend le dessus sur Théo. Et Théo qui hélas perd deux places depuis sa quatrième place tout à l'heure. Allez, on va finir ce dernier tour à bord de la voiture du leader. Cette corvette pilotée par Mathieu. Il a fait la pôle. Il a pratiquement été le leader durant toute cette course. Et on va suivre aussi sa concurrente de la St-Martin qui n'est autre que Scarlett. On va pouvoir passer d'un véhicule à l'autre lors de ce dernier tour. Et on va pouvoir revoir en revue ce circuit. On est dans la montagne Théo qui est plus d'un kilomètre. On rentre dans le virage de Crowley. On va voir. Eh bien, Scarlett, elle est aussi dans ce virage. Ça se tient très serré. On va arriver dans le virage de The Cutting. Toujours à bord de la voiture de Mathieu. On va remonter à la petite erreur de Mathieu. On voit que Scarlett n'est pas très très loin. Elle revient très fort sur Mathieu dans ce dernier tour. Allez, on rebascule à bord de la voiture de Mathieu. On sent que ce dernier tour est en train d'être difficile. On rentre dans Griffinmont. Et suivi de Red Park et de Frogallo. Et voilà, on arrive dans la partie Skyline. Et dans la série de S. On voit les phares derrière de Scarlett. Ah voilà, The Forest est le beau. Et on va rentrer dans la Codron Street. Allez, voyons où est Scarlett. Eh bien, et derrière, elle n'est plus très très loin de Mathieu. Allez, remasculons dans la voiture du leader. On arrive sur cette fin de course. Ce fameux The Chase. Et on descend sur le dernier virage. Murray Skörner. Dernier regard. Eh oui, elle est juste derrière. Et attention, Mathieu qui va passer sous les drapeaux. Et voilà, il devient vainqueur cette course juste derrière Scarlett. Bravo à tous les pilotes pour cette dernière course de l'année. Je vous embrasse tous. Ainsi que tous nos followers. Et nos... Oui, mais ceux qui suivent la chaîne. Et les abonnés de la chaîne. Et les autres. Je vous embrasse à nouveau. Eh bien, maintenant, place au générique. Et à ma course en VR. A très bientôt. Au revoir. Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour la dernière course de l'année. On est parti aux Antipodes à 200 km de Sydney. Deux heures de route pour rejoindre cette piste. Ce circuit qui est aussi une route de Batterst. Mont de Panorama. Effectivement. Eh bien, on est parti. On part 11e. Mais bon, on est habitué. Dans l'équipe Aston Martin. On a été surpris. Du départ. Alors, il y a 4 équipes. L'équipe Mustang, Ford Mustang, l'équipe Jaguar, l'équipe Aston Martin et l'équipe Corvette. Comme vous l'avez vu, je suis dans l'équipe Aston Martin. Avec aux avant-postes, Eric Escarlette de la team Aston. 4e et 6e au départ. 5e et 6e au départ. On part pour 12 tours. Avec un changement de pneu obligatoire. On fera notre air entre le 6e et le 7e tour pour chausser et détendre. Cette grande descente qui fait pratiquement 2 kilomètres. Sous-titrage Société Radio-Canada parce que la voiture a dit le 6e tour. Je vous dis que le 3V Attention de ne pas faire les mêmes noms aussi De raccourcir ce virage Le virage de l'enfer Il est réputé pour des départs très Très difficiles Il y a beaucoup d'accrochages Cette V8 Supercar Il faut recoller un petit peu là Sans se faire distancer Allez on touche pas les murs Il y a un petit parti à l'erreur Il faut recoller sur nos adversaires Allez on joue la prudence Dans ces S qui s'enchaînent là On est au point culminant De ce qui pourrait être une course de côte A 800 mètres au dessus du niveau de la mer Et là on redescend pour 2 km Seulement dans le deuxième tour Très intense Cette course L'élément technique à bien juger Up cited Dépaissezある C'estran C'est un po upside S'encha Dépaissez Dépaissez Deux Il faudrait tourner un peu plus vite pour attraper nos concions qui sont devant. Attention, on part à l'erreur, effectivement, on va assez se freiner dans ce virage. C'est sans trop de conséquences pour l'instant, il va falloir éviter ce genre d'erreur. Ça nous a fait perdre une petite seconde, là. C'est au début de la course, donc pas trop mal. Sous-titrage ST' 501 C'est un peu la hanche. On va plus s'appliquer et rester ici. C'est un peu trop fort. C'est un peu trop fort, là. Nous avons à corriger. On va essayer de partir à la faute. C'est pas assez freiné. Au bout de la skyline. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sur cette grande ligne droite, là, plus d'un kilomètre. Sous-titrage ST' 501 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 d'un membre de l'équipe Aston Martin oh là là oui virage pas ajusté c'est vraiment au millimètre c'est vraiment C'est parti ! Allez, on va se faire un tour de plus. Si les écarts se creusent. C'est là qu'il faut sortir un autre temps. Il faut à tout prix que dans le septième tour, je fasse un chrono canon. Pour espérer. Au niveau des stands. Sac à fouillant de vœux. C'est parti. C'est le Polman qui a déjà ravitaillé, lui. Il s'est déjà arrêté, il est déjà reparti. Il n'y a qu'à voir l'avance qu'il a pris. Il n'y a qu'à voir l'avance. Il est temps de changer nos pneus. On est nombreux dans les stands. Avec Théo qui va revenir, Sébastien aussi, on était 9ème avant ce ravitaillement. Va-t-on gagner une petite place ou va-t-on se battre pour une petite place ? Ça ne va pas être évident du tout. On voit les stigmates sur le véhicule de nos accrochages dans certains virages. Oui, on perd une place en plus avec le jeu des arrêts au stand. On voit la petite place. C'est parti. C'est un peu mieux, là. Ce réveillon de la Saint-Sylvestre va être les premiers à tourner le compteur en 2024. C'est parti. 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 Ah, vas-y vite ! Dernier tour ! C'est pas le moment de faire une erreur, là, dans le dernier tour ! Je ne suis pas là, justement ! C'est très délicat ce circuit ! Je ne suis pas là, je ne suis pas là, je ne suis pas là ! Je ne suis pas là, je ne suis pas là, je ne suis pas là ! C'est parti ! Ça va se jouer, ça va être serré pour savoir qui a gagné cette course entre les Corvettes, les Aston Martin, je pense qu'on sera pas assez nombreux en haut du classement, et les Mustangs, ainsi que les Jaguars, voilà, et bien c'est comme ça que nous, on a fêté, en tout cas on va s'apprête à fêter ce race. Et bien vous découvrirez cette vidéo effectivement dimanche 31, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, on se retrouve dans l'espace communautaire pour avoir le résultat complet de cette course. Je vous embrasse, je vous souhaite d'excellent, un excellent réveillon, et puis on se retrouve pour l'année prochaine pour de nouvelles vidéos, j'espère avec autant d'enthousiasme, de plaisir et de passion du sport automobile. Je vous embrasse tous très fort et à très très bientôt, au revoir.